salut à tous les frérots je suis un peu dégoûté je suis un peu déçu vous pouvez le voir un petit peu à ma tête comme vous pouvez voir aussi c'est pas un sketch on n'est pas dans la radio là c'est votre frère qui vous parle je parle par rapport à ce qui s'est passé en nouvelle zélande comme vous avez pu voir on a nos frères qui ont été tués par un terroriste terroriste et fanatique pourquoi fanatique comme vous avez pu voir dans la vidéo il n'y a même plus personne qui se cache plus rien il vient il ouvre son coffre avec sa plaque d'immatriculation comme quoi tout est prémédité il met une petite musique tu as les trucs militaires facho sa petite musique il prend son kalach comme s'il était dans fortnite ou bien dans gt ou je sais pas quoi puis il rentre à la mosquée puis il a fait du fortnite et du gt 1 ta 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 sur nos frères mais comme vous savez ils sont morts martyres machin bas ils sont morts dans la maison d'allah ils sont morts dans la mosquée et le mec a fait ça à deux mosquées est ce qu'il ya un truc j'arrive pas à comprendre c'est comment ça se fait que les vidéos là ils ont pas été censurés c'est quand même un truc de malade comment se fait que les vidéos là elle tourne à bloc rien de censuré maintenant ce que je veux savoir c'est les pays musulmans qu'est ce que vous allez faire on en a marre nous nous les musulmans on en a marre le tout le temps les musulmans si l'islam si l'islam ça musulmans si les musulmans ça on nous met trop de choses sur le dos on en a marre maintenant vous ceux qui sont au pouvoir qu'est ce que vous allez faire les musulmans qu'est ce que vous allez faire je parle des pays musulmans pas du peuple nous le peuple on compte sur allah on n'est pas des débiles on va pas aller prendre des kalachnikovs et tuer sur les gens on sait que c'est interdit par allah c'est haram c'est pas parce que un fou a fait ça que nous on est fou on va faire pareil nous non par contre on va faire des dorats pour les familles on va faire des invocations pour les familles on va faire des invocations pour leurs familles et si on peut soutenir financièrement les soutiendra financièrement si on peut soutenir moralement les soutiendra moralement mais là il y en a marre je pense que les pays musulmans faut commencer vous aussi à vous apposer dans vos pays vous aussi vous apposer dans vos lois faut remettre aussi l'islam faut aussi bien l'appliquer dans vos lois parce que là dans le monde entier on passe pour des rigolos dans le monde entier on passe pour des rigolos donc je demande pas à faire une guerre civile je demande pas à péter les plots ou quoi mais je pense que les chefs musulmans devraient commencer à mettre des pressions dans la des coups de pression au président des autres pays faut commencer à mettre des coups de pression comme ils nous mettent en l'islam il se fait humilié à droite à gauche il n'y a pas un pays qui parle mis à part erdogan erdogan c'est votre seul bonhomme c'est le seul qui défend les musulmans vous faites quoi vous faites quoi tous les responsables de chaque pays musulmans vous faites quoi qu'est ce que vous allez faire est ce que vous allez laisser ça comme ça pour que ça se reproduit encore plus en fois deux en fois trois que les musulmans faut tirer dessus de partout qu'est ce que vous allez faire là est la question là est la question je suis curé voilà salamu alaikum